bonjour à vous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur passion de jeux youtube tv qui va vous présenter Rick Dangerous in Red Bull Island the fun game c'est un jeu de Daniel Spadoni alors pour ceux qui connaissent très bien Daniel Spadoni ce ne sera pas une surprise pour les autres c'est what the fuck c'est quoi de ce jeu alors en fait Daniel Spadoni c'est un italien qui s'amuse à faire des cross games c'est-à-dire qu'il fait des fun games mélangeant plusieurs jeux vidéo pas de mails en général il fait des build them up sur différents jeux vidéo mélangés il a aussi fait récemment Senseïa le sanctuaire qui est vraiment très très bien qui est lui sur le monde uniquement sur le monde de Senseïa vous pouvez voir la vidéo sur ma chaîne youtube franchement allez voir que c'est un bon beat them up si vous êtes fan de Senseïa ça ne pourra que vous intéresser alors ici il a encore fait un cross game donc notre chef Daniel Spadoni il a mélangé Rick Dangerous et Red Bull Island on va découvrir ensemble sachez que pour une fois ce n'est pas un beat them up c'est toujours bien c'est toujours un jeu open board donc via le logiciel qui permet justement de créer des beat them up façon bande d'arcade des années 90 sauf qu'ici c'est un jeu de plateforme basé sur le personnage de Timo-Philippe et Fukio Mitsui bien sûr alors on peut choisir entre Rick Dangerous entre Bubi et Bobby alors on a une petite histoire après avoir sauvé les habitants de Rainbow Island The Air Rising Adventure Bibi et Bobby donc les deux personnages de Rainbow Island qui sont issus eux-mêmes de bubble et bubble à joint à well une vocation oui alors il y a une paix plus ou moins alors nos trois aventuriers s'en vont pour une nouvelle mission pour rembattre que de l'ordre dans le monde de Red Bull donc de l'arc-en-ciel en gros c'est ce que j'ai compris alors ça c'est le mode 1 voilà nous avons Rick Dangerous qui peut tirer qui peut sauter ah on a 22 vies et on peut faire muter ce personnage par exemple chez la cruda hop c'est Rick Dangerous 2 à propos de Rick Dangerous 2 je vais bientôt publier sur ma chaîne youtube une vidéo vraiment inédite il y a un développeur qui m'a proposé de tester son sa conversion de Rick Dangerous 2 sur Android donc pour tablette et smartphone à savoir que ce n'est pas qu'une simple conversion d'arcade il a fait insensious avec deux niveaux inédits qui ne sont pas disponibles dans la version d'origine et je vais donc vous présenter son jeu dans une vidéo très prochaine bien donc restez à l'écoute alors voilà nous découvrons le monde 1 ouais joli alors franchement pour un fan game il n'est pas mal du tout on retrouve la musique je vais mettre pause 2 secondes on retrouve la musique typique de Rainbow Island voilà je viens je ne sais pas si tu as sûr c'est pas grave je viens ici et je suis au tasso voilà alors je découvre évidemment ce fan game il n'a pas l'air évident de primabord il n'a pas l'air évident d'habitude c'est un peu plus simple avec lui sans doute qu'il s'améliore au fur et à mesure en tout cas le fan game il n'y a pas mal du tout heureusement je découvre très bien ok je suis pour celui ah mais c'est pas évident d'avancer hein après je ne mettrai un autre personnage donc ce jeu là on aurait très bien pu le retrouver sur Amiga voir vu que l'espace ne soit pas trop grand sur un scram cpc et autres machines il aurait très bien marché je pense encore fighting mélanger deux modes d'éditeurs différents Ingozobus c'est pas Taito hein on le rappelle en tout cas l'idée est vraiment excellente de mélanger ces deux modes là le mignon et le rigolo voilà c'est une bonne histoire c'était mignon Ingozobus c'était rigolo c'était une partie de l'indiana jaune c'est à la base c'est l'équipe dangeruse 1 voilà ils se sont mis sur moi au moment où ils ont sauté le personnage allez ah j'ai pris beaucoup de vues franchement il n'y a pas évident du tout il n'y a peut-être pas le meilleur personnage pour ce niveau là à mon avis en fait il ne faut pas hésiter à tirer parce que le tirer a fini apparemment je fonce, je fonce, je fonce ok juste là allez allez laissez moi tranquille il va nous deviner vous ne vous rendez pas compte ah toute une nuit franchement il est super hard game over bon bah on va ici avec un autre personnage on va voir Goubi oh on envoie les arcs en ciel il s'est sauté évidemment si je me transforme je fais voilà sa forme d'origine bubble bubble du coup ça rend le jeu tout de suite beaucoup plus mignon il n'est pas plus facile pour autant purée ah franchement il est hard au moins il y a du challenge on ne sait pas les écraser on n'est pas dans mario pion mais j'ai voulu je ne sais pas que tu venais malheureusement je vais essayer de le voir allez je suis redémine le petit garçon bah franchement il est très très bien ça c'est sûr alors comme d'hab c'est un jeu gratuit il fait ça pour le plaisir vous trouverez le lien vers le téléchargement du jeu dis le quoi que vous en dit dans la description de la vidéo si c'est une vidéo découverte je ne prétends pas faire tout le jeu en entier après si ça vous dit je pourrais que vous le faire lors d'un live n'hésitez pas à le dire en commentaire si vous seriez intéressé que je le fasse en live ah là je pourrais peut-être tenter des full game ah là c'est surtout une vidéo qui consiste à montrer le jeu pour avoir une idée de ce que c'est c'est quoi ce game ce que donne Rick Dangerous mélangé au monde Rainbow Island ah je ne crois pas que j'y vais plus loin ah mais c'est super dur quoi ça a l'air tout simple comme ça bah allez-y essayez-le regardez-moi ça quoi les euh les ennemis réagissent au quart du tour quoi de ce que je fais ah je crois que j'ai pas été aussi loin j'essaie d'aller mais en plus là pas de coups spéciaux c'est dommage ce qui manque c'est ça c'est un coups spéciaux comme dans les chopin up là qui nettoie tout l'écran il a été touché apparemment oui ah il m'a carrément sauter dessus mais c'est dingue putain j'aurais pas dû m'arrêter ah zut ah ils sont chiants attention les tirs à suivre les magas cap allez plus qu'une vie non tant pis on va essayer le troisième du coup et là il va être tout bleu évidemment voilà en tout cas il est trop mimi le jeu trop mimi trop bien fait voilà personnellement je préfère le personnel je lutte dangereuse ah lui il envoie des boules ok ah je pensais que ça allait aller à ce que je sais pas baisser d'accord vraiment pas évident mais très bien je vous le conseille si vous avez envie de vous amuser alors on est d'accord c'est pas le jeu du siècle en tout cas ici il est assez même si il est fondu il est assez primaire tout avant c'est un outil qui fait plus grenade gun en fait que le jeu de plateforme au final c'est ça c'est plutôt un grenade gun qu'un jeu de plateforme en soi mais il est très bien aïe en tout cas ça prouve qu'une mort que vous pouvez faire de bons jeux de plateforme cette case jolie cette case est éthique j'aimerais tellement aller jusqu'au monde 2 mais vous allez psychoter du jeu je doute allez j'ai 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 ah j'ai he à manipuler l'écran, plus ou moins putain, il a mal sauté voilà ok bien quand on tire on s'arrête en fait c'est la voie, voilà c'est bon on va arriver à la fin du niveau ah y'a un L tu veux un tu veux net ok ok apparemment oui c'est bon, ah y'a un boss ok il a mis des boss c'est très bien putain j'en ai touché, au moins une fois il est où touché il a trouvé l'angoisse en signe ah j'espère l'avoir ouais je l'ai eu c'est bon je passe au suivant world 2 on verra à quoi il ressemble ok la couleur change bon j'aurais pas été loin mais on se doute que le décor est comme ça pendant tout le monde du monde 2 donc voilà c'est une courte présentation enfin une sommaire présentation du point de game Rick Dangerous in Rainbow Island Rick Dangerous dans le monde Rainbow Island qui est franchement pas mal du tout le plus le plus fabuleux jeu du monde ça c'est sûr exactement il fait comme je l'ai dit on aurait très bien pu le voir sur Amiga sur Ascam CPC et autres mais il est là il est disponible gratuitement et on peut s'amuser à jouer à Rick Dangerous dans le monde Rainbow Island le mix des deux est étonnant et franchement il est pas mal du tout mais très dur vous avez vu on avance quand même avec un peu de difficulté alors si vous êtes intéressé par Rick Dangerous in Rainbow Island de Daniel Spadoni foncez dans le descriptif de la vidéo pour télécharger le jeu c'est gratuit et vous pourrez vous amuser avec ce petit jeu sympatoche dont Daniel Spadoni a le secret il n'aurait pas d'enfer avec des fungames franchement il est ultra productif et vivement le prochain en tout cas j'espère que cette présentation de Rick Dangerous in Rainbow Island vous aura plu si c'est le cas lâchez le pouce bleu n'hésitez pas à commenter dites moi ce que vous pensez de ce fungame même si c'est pas le jeu le plus extraordinaire du monde ça reste quand même un fungame sympathique moi je le vois comme ça comme un fungame sympathique et un peu what the fuck Rick Dangerous dans le monde Rainbow Island qui devrait plus voir ça un jour et si vous découvrez ma chaîne en tout cas avec cette vidéo n'hésitez pas à vous y abonner et en activant la petite cloche pour ne rien gratter de mes prochaines vidéos et de mon prochain live sur passion de jeux vidéo TV sur ce je vous dis à bientôt à la prochaine et portez-vous bien abonnez-vous bien